Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 8 juillet 2020 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Avant toute chose, résumons le Quintée Plus de la veille qui se disputait ce lundi sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Comme prévu, Valzer d'Hippodjo, l'As, s'impose d'une classe. La Minute Quintée indique le tiercé carté Quintée Plus dans le désordre lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer. Logiquement, du côté du concours de pronos gratuits, nombreux sont les pronostiqueurs à afficher le Quintée Plus dans le désordre, accompagnés des bonnes bases. Citons Pelle-Melle quelques noms, en l'occurrence Ourasie 39, Dominiquette et Domi 59 qui trustent les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiercé Quintée Plus du jour. En ce mercredi 8 juillet 2020, le prix de l'Opéra a été choisi. Cette très belle compétition se disputera à 20h15 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Ils seront 16 trotteurs européens, âgés de 7 à 10 ans, d'un excellent niveau à s'affronter sur le tracé des 2150 mètres de la piste plate. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart et les dés pourraient bien faire la loi dans cette compétition. Django du Bocage, le numéro 6, déféré des quatre pieds et drivé par un Johan le Bourgeois qui le connaît sur le bout des doigts. S'il part vite et prend les commandes de l'épreuve, il faudra alors être très fort pour le déloger. Désir Castellet, le numéro 10, est un compétiteur que nous aimons énormément car il a une classe totalement folle. Dans ce lot, s'il se sort de son numéro en seconde ligne, il peut faire sensation. Dascalia, le numéro 2, a beaucoup de moyens et apprécie particulièrement la piste de Soisy. Si elle est planquée dans le groupe de tête, elle peut faire du dégât dans la phase finale. Altea Piancourt, le numéro 3, en très belle forme actuellement puisque venant tout de même de signer deux belles victoires, aura logiquement des ambitions pour les places. Canular, le numéro 1, déféré des postérieurs pour la circonstance, est en mesure de faire plaisir à Didier Broyer, son entraîneur. Aaron The Baron, le numéro 7, qui aime beaucoup la piste d'Anguin-Soisy, est en mesure de jouer les premiers rôles ici. En cas de non partant, Classe Action, le numéro 5, qui ne manque pas de moyens, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501